L'officialisation commence à poindre le bout de son nez, elle est même là désormais, ça vient de tomber Julien également, on parle bien sûr de Kylian Mbappé au Real Madrid. Oui, selon les informations du site l'équipe, toujours, le Real Madrid devrait officialiser l'arrivée de Kylian Mbappé ce lundi. En revanche, Kylian Mbappé ne serait pas présenté officiellement dans la capitale espagnole avant la fin de l'euro, parce qu'on le rappelle, il est avec l'équipe de France actuellement pour préparer l'euro et puis disputer cette phase finale continentale. On est sur des infos un peu contradictoires, parce qu'on entendait d'autres choses en semaine. Alors la presse espagnole évoquait une possible présentation ce jeudi, mais nous à l'équipe, on peut vous dire que normalement, il ne devrait pas être présenté dans la capitale espagnole avant la fin de l'euro. Voilà, ça c'est important de le préciser également. Alors, ça veut dire que ça soulève pas mal de questions également. Est-ce que déjà vous êtes surpris d'entendre ça, messieurs, autour du plateau, Hugo ? Non, moi je trouve ça normal. Le Real Madrid n'a pas voulu présenter avant la finale de la Ligue des Champions, parce qu'ils ont un objectif qui est cette finale. Je ne vois pas pourquoi il devrait quitter le rassemblement de l'équipe de France, alors qu'il a un objectif avec son pays et l'euro, pour aller faire sa présentation entre temps. Chacun est maître dans son endroit. Le Real protège sa paroisse, l'équipe de France aussi, il sera présenté à la fin. Je trouve ça tout à fait normal et réglo des deux côtés. Déjà, sur les précédents de joueurs susceptibles de quitter leur rassemblement en équipe de France pour aller signer un contrat, en 2015, Martial avait été autorisé à le faire au moment de signer à Manchester United. Par contre, Bappé en 2018, avant le Mondial, n'avait pas été autorisé à le faire. C'était à l'époque pour s'engager avec le PSG. Il n'y a pas de règles à ce niveau-là. On sait que le staff de l'équipe de France s'arrange en fonction des circonstances. Mais oui, assez d'accord avec ce qu'a dit Hugo. Aujourd'hui, c'est déjà le cas depuis un certain nombre de semaines. Bappé se plie à ce qu'est l'agenda dicté par le Real Madrid. Aujourd'hui, l'agenda du côté du Real, c'est d'abord une échéance sportive qui est cette finale de Ligue des Champions. On avait eu encore quelques jours auparavant les festivités du titre avec l'idée de communion avec les supporters. Derrière, s'il y a victoire, il y aurait là aussi encore des célébrations du côté de la capitale espagnole. Mais en gros, l'idée, c'est tu te mets au pas par rapport à ce que nous, on doit entreprendre et sur la façon de faire. Donc moi, je ne suis pas surpris que l'agenda se dessine de cette façon-là. Ça soulève d'autres questions également, notamment une des unes de l'équipe qu'on avait vue cette semaine sur le salaire bloqué, les négociations. Est-ce que ça veut dire que c'est terminé, par exemple ? Est-ce qu'on attend ça ? C'est quoi la tendance par rapport à ça ? Je ne suis pas convaincu que ce soit terminé du côté du PSG. Il peut très bien s'engager avec le Real Madrid sans problème et entamer une action en justice. Il y en a qui attendent leur salaire. Moi, j'en connais, qui attendent leur salaire depuis un an et demi encore. Donc, c'est pas... Après, c'est... Je ne vais peut-être pas au PSG. Non, mais oui, bien sûr. Mais je pense quand même, malgré tout, que je vois mal le PSG rester dans cette situation. Et je vois mal Mbappé et le Real commencer à faire fuiter des trucs alors qu'en fait, rien n'est réglé du côté du PSG. Mais, malgré tout, parce que dans un transfert pareil, ce n'est pas l'avocat du coin. Et puis, il y a un mec qui s'occupe d'une assaut, qui s'organise pour régler ça. Il y a des armées, ils savent très bien de quoi ils parlent. Même si on peut douter de la compétence de ceux qui s'occupent du PSG, parce qu'il y a eu des accords oraux et qui n'ont pas été tenus. Ça m'a paru un peu lunaire, ce qu'on a vu dans la presse récemment. Je pense quand même que les choses ont été faites et vont être faites en bonne et due forme. Maintenant, je suis étonné quand même que le PSG ne soit pas sorti, que ce soit réglé d'abord avec le PSG, avant de savoir quand est-ce que Mbappé allait signer quand même. Parce que l'avenir de Mbappé n'est plus conditionné à son lien avec le PSG. On n'est pas dans le cadre d'un transfert où tu as deux clubs, un acheteur et un vendeur, qui doivent s'entendre sur une indemnité de transfert, sur un timing. Là, en fait, on a un joueur qui est libre, qui va pouvoir s'engager, si ce n'est déjà le cas, avec le club de son choix. Et on a ensuite des ajustements, je ne vais pas parler de solde au tout compte. Parce qu'on est au-delà de ça. On a ensuite des litiges qui vont pouvoir être réglés, tu as raison là-dessus. C'est susceptible de prendre du temps. Donc moi, je n'ai pas l'impression qu'il faille lier ce qu'il a encore à régler avec le PSG, avec le timing de ce qui va se passer sur les prochaines semaines. Mais ce soit le PSG ou pas, le solde au tout compte dont tu parles, c'est obligatoire. Ce n'est pas au bon vouloir de parce que c'est le PSG, il n'y a pas de solde au tout compte, c'est réglementaire. Donc de toute façon, il faut qu'un dossier soit clôturé pour qu'il puisse entamer quelque chose d'autre. Ce que je dis, c'est que si ce n'est pas réglé, ça veut dire qu'il y a procédure. Litiges. Voilà, donc on se dirige vers ça là quand même. Non, en s'agissant de Bappé, le jour, la date ne me surprend assez peu. Parce que de toute manière, il n'y avait rien qui pouvait être officialisé avant la finale de Ligue des Champions de ce week-end contre le Borussia Dortmund. Et de toute manière, il faut que cette histoire soit réglée avant le début de l'Euro. Donc le plus tôt est le mieux. Après, si effectivement, son passage express à Madrid peut être reporté à une date ultérieure, ce sera toujours mieux parce que ça lui évite de faire un aller-retour. Ça évite aussi que ça concentre toute l'attention de l'équipe de France, des suiveurs autour de lui. Donc voilà, cette information, honnêtement, elle est importante parce qu'elle vient sceller la fin d'un feuilleton qui a été à la fin un mauvais feuilleton qui a duré trop longtemps. Mais je ne trouve pas que ce soit quelque chose, ce n'est pas une bombe non plus que l'on a appris. Parce que pour le coup, je trouve que vraiment ça suit la logique des choses. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans ce dossier, je vous le concède. Sur tout ce qui polluait un petit peu Mbappé ces dernières semaines potentiellement ou ces derniers mois, moi, je suis extrêmement rassuré par rapport à ça. Je trouve que le timing, il est très bon. quand on va confirmer les infos du journal, qu'il ne va pas devoir se rendre là-bas parce que le Real Madrid, dans un premier temps, doit jouer au sec des champions. Donc c'est priorité aux sportifs. Nous, on a un euro à préparer. Moi, je suis rassuré. Je trouve que les choses, elles sont faites de façon cohérente. On va parler de football. Kylian Mbappé va avoir ses questions en conférence de presse ces prochains jours. Mais au moins, on va parler euro. On va savoir que c'est juste après. Donc on espère après la finale qui soit faite. Moi, j'ai envie de dire, c'est bon. Après la victoire, s'il te plaît. Après la victoire, à l'euro. J'ai envie de dire, c'est signé, c'est réglé. Maintenant, move on. Et comme a dit Bertrand, on va parler de l'équipe de France, du jeu. On va se concentrer sur le terrain et on ne parlera plus de ça du tout. C'est vrai que tu as raison de quand même bien rappeler que ce qui a été le deuxième semestre de Kylian Mbappé cette saison est quand même, on va dire, soumis à un certain nombre d'interrogations par rapport à son langage corporel, par rapport à l'utilisation qui en a été faite aussi. Et c'est vrai que peut-être que l'alléger de ce qui est peut-être un poids pour lui, de ne pas pouvoir officialiser les choses, parce que là, ça fait quand même des semaines qu'on est dans cette espèce d'hypocrisie où tout le monde sait qu'il va au Réal et lui, quand il est interrogé, il ne le dit pas clairement parce que justement, il faut qu'il suive. Ça fait deux ans. Oui, non mais ça fait deux ans, mais ça s'est encore plus précisé et confirmé quand même depuis qu'il a officiellement le droit de dealer avec un autre club. Et ça, c'est le cas que depuis le 1er janvier dernier. Donc la pression médiatique, elle a quand même franchi un cap à ce moment-là. Pour moi, c'est la raison pour laquelle il a foiré sa deuxième partie de saison. C'est uniquement pour ça. Et c'est complètement humain. Là, que l'équipe de France, entre guillemets, n'en paye pas le prix, quand tu vois en plus l'importance qu'il a toujours plus, le brassard, l'épicentre technique de l'équipe, c'est lui, etc. Mais bien sûr. D'essayer de le mettre dans les meilleures conditions, qu'on soit d'accord ou pas, ça a du sens. Et moi, je trouve que c'est bien aussi parce qu'il y a toujours aujourd'hui, c'est limite, on fait des films pour annoncer qu'on signe dans un club. Là, enfin, quelque chose de ça. Par contre, là, je te rassure, tu auras une présentation. Oui, mais après l'Euro. Mais après l'Euro. Kylian Mbappé, Auréa Madrid, ce Réa là sera encore plus invisible. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du Kiki National. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Le footy session, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour n'y rien que des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors, Kylian Mbappé les amis, le Kiki National, Auréa Madrid. Lorsque moi je regarde ce Réa là, je me pose la question, est-ce que ce Réa là, ils vont perdre le match tout simplement? On a vu cette saison, le Réa a fini sa campagne de LDC sans perdre le moindre match. Ils ont fini la campagne sans perdre le moindre match. Et c'est sans Kylian, sans Kylian Mbappé. Donc, on s'est dit avec Kylian Mbappé, ce Réa là sera quasiment invincible. Déjà, ils sont déjà presque invincibles avec un Kylian. Ils seront des monstres, entre guillemets. Donc, Kylian Mbappé, il arrive dans une équipe du Réa Madrid qui vient de remporter sa LDC, sa 15e LDC. Il va arriver là tout petit. Vous savez qu'au PSG, il était entre guillemets le dieu du PSG. Il était entre guillemets le dieu du PSG. Il arrive donc au Réa, il va se faire tout petit puisque son palmarès est quasiment Vierge sur le plan européen. Certes, il a remporté des ligues, etc. Mais il n'a pas de LDC, il n'a pas de ballon d'or. Voilà Vinicius qui va remporter le ballon d'or très certainement devant Kylian Mbappé. Puisque actuellement, pour moi Vinicius, c'est le grand favori pour remporter le ballon d'or. C'est le grand favori pour remporter le ballon d'or. Je n'en parle même pas si le Brésil remporte la Copa América. Si le Brésil remporte la Copa América, c'est game over. C'est game over Vinicius et le ballon d'or sans discuter. Sans discuter d'amis. Donc les amis Kylian Mbappé arrivent dans une équipe du Real qui vient de remporter sa 15e LDC. Il y a des mecs même qui ont 6 LDC. Je pense à Nacho. Nacho a 6 LDC. Moutriche a 6 LDC. Nacho en a 6. Nacho en a 6. C'est incroyable. 6 LDC Moutriche. 6 LDC. Cross. 6 LDC. Même si il a remporté 5 avec le Real et 1 LDC avec le Bain. Mais ça fait quand même 6 LDC à son article. Tony Cross. Donc tu arrives dans un vestiaire qui est chouvenu, qui a de l'expérience. Et ce n'est pas parce que tu t'appelles Kylian que tu vas imposer tes choix là-bas. Non, 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 il va se faire tout petit. Il va se faire tout petit les amis. Donc si Kylian arrive avec la mentalité de vouloir imposer, il sera rapidement éjecté. Il sera rapidement éjecté du vestiaire du Real. Puisque au Real, ça ne pardonne pas. Au Real, c'est l'institution. Aucun joueur n'est au-dessus du Real. Dès que tu arrives au Real et que tu veux montrer les muscles entre guillemets, on te met de côté. On te met de côté. Même CS7 n'a pas pu. Lorsque CS7 voulait commencer à monter sur la tête de Fiorentino Perez. Fiorentino l'a vendu. On l'a vendu à la juventus. On l'a vendu à la juge pour environ 100 millions d'euros. Tout CS7 qu'il est, il n'a pas réussi à être au-dessus du Real. Personne est au-dessus du Real. Et je rappelle que CS7, il avait déjà gagné des trophées. Il avait déjà gagné des trophées avec le Real. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Malgré ça, il n'a pas réussi à marcher sur la tête du Real. Personne est au-dessus du Real. Donc, Kiyan m'appelle, il va arriver, il va se faire tout petit. C'est à lui de faire ses preuves. Kiyan a plus besoin du Real que le Real a besoin de lui. Ce n'est pas l'inverse. C'est Kiyan qui a plus besoin du Real. Ce n'est pas l'inverse, les amis. Kiyan a plus besoin du Real. Kiyan sait que si vous remportez le ballon d'or, si vous remportez le LDC, ça ne passe pas le Real. Le Real, en 10 ans, ils ont remporté 6 LDC. 6 LDC en 10 ans, c'est vraiment un truc de malade. 6 LDC en 10 ans, en 10 ans, ils en ont remporté 6 LDC. Donc, si tu veux remportez le LDC, va jouer au Real et Kiyan le sait très bien. Si tu veux remportez le ballon d'or, va jouer au Real et Kiyan le sait également très bien. Donc, c'est Kiyan qui a plus besoin du Real, ce n'est pas l'inverse. Après, partagez-moi ton commentaire sur la tonatique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche, sur la cloche, sur la cloche, sur les prochaines vidéos qui vont arriver. Si la chaîne, c'est à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !